hey bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire une pâte sablée vous allez voir c'est très facile et vous n'aurez plus besoin de l'acheter en magasin et oui l'idée c'est avec la cuisine de monica vous allez du coup pouvoir tout faire vous même des recettes faciles des recettes diététiques mais des recettes aussi pain et sucré puisque on aime toujours les gâteaux nous avons mélangé la farine le sel farine tamisée comme toujours et le demi sachet de levure chimique nous allons mettre le beurre ou beurre mou pas pommade si on veut donc vous faites ça c'est sympa en fait l'impression de se retrouver en enfance et de jouer dans le bac à sabre c'est la même chose en fait donc avec vos doigts vous prenez les bouts de vos doigts et du coup vous mélangez comme ça et au final en fait ça va faire tous ces ingrédients après il y aura le sucre glace ça va faire du coup texture sablonneuse et c'est pour ça qu'on appelle la pâte sablée et puis c'est toujours mieux un truc qu'on a fait soi-même sinon on est plus satisfait après donc là on est pas mal donc avant ça on va mélanger l'oeuf avec le sucre glace on va faire une petite fontaine comme ceci et au milieu on va verser notre mélange sucre glace e l'important c'est d'y aller doucement donc partir vers le milieu et comme ça très doucement avec la spatule en fait c'est les vous vous dites que avec la main vous pourrez le faire donc très doucement vous y allez et vous allez progressivement aller vers les côtés ce qu'on veut c'est que ça forme une boule mais en fait finalement on n'est pas obligé d'utiliser sa main tout le temps on peut utiliser très bien cette spatule qui va vous permettre de réaliser très bien votre pâte et surtout ne pas vous en mettre plein les mains là on est pas mal alors corner on va fleurer le plan de travail on la mettant sur le plan de travail avec un peu de farine on en prend sur les mains aussi hop et on phrase l'action de phraser en fait l'action très simple on rapproche la pâte vers nous et on la pousse comme ça en fait avec ça on fait ça pour toutes les pâtes en général hop vous êtes sûr en fait que tous les ingrédients s'incorporent bien là ce qu'on va faire c'est qu'on va la filmer on va l'aplatir quelque peu juste avec la paume de la main comme ça ce sera plus facile ensuite de l'étaler avant de l'utiliser vous pouvez l'utiliser assez rapidement laissez là une bonne heure disons au frais avant l'utilisation même si on est gourmand la gourmandise quand il ya de la levure vaut mieux éviter attendre que ce soit cuir sinon c'est c'est pas très bon c'est très bon pour les maux de ventes mais sinon c'est pas très bon faut faire attention comme ça l'attention